Coucou les filles Alors je vous retrouve pour vous faire un petit haul sur des achats que j'ai fait chez il y a un truc qui brille sur mon nez en fait c'est mon miroir la lumière allumée parce que sinon vous ne verrez rien je vais me chercher bref tant pis donc ce sont des achats que j'ai fait chez Lidl oui et dans ma pharmacie donc enfin ma parapharmacie donc je vais faire la parapharmacie en premier donc j'ai acheté une crème de chez Uriage barillée d'herbe, crème isolante réparatrice pour les mains, visage et corps parce que j'ai la peau très très sèche au niveau des bras donc j'ai rien à dire pour l'instant attendez que je viens juste de l'acheter et comme j'avais un ticket de réduction de 15 euros dans ma dans ma parapharmacie et que ça coûte à peine 8 euros et maintenant je me suis dit je ne vais pas perdre 8 euros enfin bref on s'est compris je ne vais pas perdre le reste donc je me suis acheté le fond de teint que j'ai toujours trouvé très cher mais que j'en ai profité pour l'acheter le Revlon Colorstay donc moi c'est la teinte la plus claire la 220 naturelle beige donc ce fond de teint est super bien par contre seul bémol c'est ça il n'y a pas de pompe voilà je l'ai acheté à cause de Coco Makeup donc si tu passes je ne sais pas si tu regardes ou pas je sais que t'es abonné mais je ne sais pas si tu regardes il est super couvrant par contre il pue il a une odeur de caoutchouc brûlé mais aussi loin par ça il est très couvrant il tient très bien il est vraiment bien il coûte 16 euros quelque chose ensuite je vais vous faire mes achats de chez Lidl donc chez Lidl je n'ai absolument pas acheté de maquillage donc j'ai acheté ces petites bougies en forme de nounours elles sont trop belles trop mignonnes trop choupies elles vont et je ne les brûlerai jamais je crois il y en a 6 je crois que je vais les laisser en décoration j'ai acheté des je ne sais pas comment on appelle ça des bougies comme ça je ne sais plus comment on appelle ça des chauve-plats des bougies chauve-plats qui sentent juste terriblement bon donc il y a marqué que c'est aux boîtes centales mais je ne sais pas parce qu'il y en a qui sentent beaucoup plus fort que d'autres et donc ce sont des bougies anti-tabac j'en ai fait brûler une quand vous les brûlez ça ne sent rien parce que ça reste du chauve-plats donc généralement ça ne sent pas grand chose donc voilà ensuite j'ai pris des à la vanille donc il y en a 18 à chaque fois donc ouais ça sent la vanille après je pense qu'en les faisant brûler ça ne sentira absolument rien ensuite j'ai pris un big format du mix à bébé pour les bébés je suis con du shampoing très doux donc ça c'est pour mes pinceaux en fait et ça sent juste trop bon j'ai pris ce gros pot de crème Nivea Soft que j'adore que j'ai en petit tube donc là j'ai dit hop allez le gros pot ça sent juste trop bon j'adore cette crème donc c'est visage corps et main donc moi je l'utilise surtout pour les mains et éventuellement les bras et cette crème là je l'adore et je me suis acheté une grosse bougie comme ça qui sent pomme cannelle et qui sent juste trop bon ça sent juste trop trop bon la cannelle c'est j'aime pas trop la cannelle mais là franchement ça sent très très bon et en dernier en fait j'y allais surtout pour ça l'idol j'ai acheté ce dissolvant donc en fait je l'ai pris pas pour le dissolvant mais pour la bouteille donc je vais vous montrer vous prenez le coton mettez ça vous appuyez le produit monte et voilà plus vous appuyez plus il y a de produit ça évite de faire ça et donc partout à chaque fois et ce qui est bien c'est qu'une fois qu'il sera vide hop vous pouvez réutiliser la bouteille et ça donc je l'ai trouvé à l'idol ça tombe bien j'ai du vernis à enlever et en dernier donc c'est quelque chose de beaucoup plus personnel parce que tout le monde n'aimera pas ça moi j'adore le dessin donc j'ai trouvé cette petite boîte et donc quand vous l'ouvrez c'est une boîte à dessin au fusain en fait voilà donc vous avez des crayons de papier un fusain en crayon un estompeur une gomme une gomme modelable du papier de verre un taille crayon ça ce sont des des espèces de petits crayons en au charbon ici vous en avez d'autres donc ça ce sont vraiment des trucs très très fins si vous appuyez trop ça s'effrite là c'est plus condensé condensé c'est plus épais donc là il y en a des noirs et des marrons ici vous en avez un autre vous voyez ça se craque et ça ce sont des des crayons charbon également donc moi j'adore dessiner j'ai un petit peu laissé ça de côté et quand j'ai vu ça je me suis dit tiens pourquoi pas et donc avec il y avait mon petit cahier avec des feuilles un peu canson un petit peu cartonné donc voilà je me suis dit pourquoi pas j'ai payé ça 8 euros et la boîte était jolie et voilà donc pour tout ça j'en ai eu pour 23 euros sans la boîte parce qu'on a rejeté aussi autre chose avec oui je ne fais pas à Aldi juste pour acheter des bougies c'était lu par hasard ben voilà je crois que c'est tout ce que j'ai acheté je suis en train de regarder mais oui donc voilà les filles dans pas longtemps je devrais commencer à recevoir mes cadeaux enfin les cadeaux de Noël que j'ai commandé bon j'ai déjà acheté le cadeau de Noël de ma fille je lui ai acheté une Barbie mais je vais lui acheter autre chose mais je commence enfin je ne trouvais pas l'utilité de vous le montrer le cadeau de mon papa donc c'est le gros agenda que je vous ai montré dans une ancienne vidéo si vous voulez je mettrai le lien par ici sinon j'ai acheté des chocolats un petit peu comme tout le monde mais les vrais cadeaux donc j'en ai deux assez spéciaux que je vous montrerai dans une prochaine vidéo quand je les aurai reçus en fait tout simplement donc voilà les filles je vous fais des bisous et puis bah j'espère que ça vous aura plu même si c'est vrai que je fais des vidéos dans le noir mais je fais un petit peu comme je peux voilà je suis vraiment désolée 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 et surtout je fais un gros bisou à l'une de mes abonnés donc Miss Chupi que je remercie beaucoup 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 pour tous ses petits toujours tous ses tous ses commentaires elle est toujours là toujours trop elle est trop mignonne j'espère vraiment beaucoup la rencontrer sur Paris donc en 2013 peut-être en juin 2013 je crois qu'elle m'a dit que lui c'est une fille juste trop gentille c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de petits soucis etc j'en parle pas beaucoup parce que bah ça peut être allé ma vie mais elle me demande tout le temps si ça va c'est vraiment même si je me suis absentée un petit peu de temps dès l'instant que j'ai remis une vidéo elle a tout de suite regardé tout de suite des commentaires elle est vraiment adorable et donc je lui fais des gros gros bisous et j'attends ta carte oui oui la petite carte donc voilà les filles donc bah cette fois j'ai fini de blablater donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye